Bonjour à tous, bienvenue au Palais-Breniard pour notre événement aujourd'hui en partenariat avec MindFintech. C'est l'occasion pour nous d'annoncer ce nouveau partenariat avec MindFintech qui est le leader du journalisme de MindFintech. On est heureux de faire cet événement en partenariat avec MindFintech. C'est un événement sur les nouvelles frontières du paiement fractionné, donc sur le buy no pay later. Il y a beaucoup d'évolutions réglementaires, beaucoup d'évolutions technologiques. On a choisi un panel aujourd'hui pour vous en parler. On va commencer par présenter l'étude de MindFintech sur le sujet. Ça sera Pierre-Yves Platini, le CEO de Mind qui nous la présentera. Avant de commencer, un tout petit rappel sur finance innovation. Nous sommes le pôle de competitivité, finance innovation. Nous sommes le pôle de la finance digitale et de la FinTech. On associe 600 membres, 400 TPE, PME, 120 grands groupes, assurance, banque, gestion d'actifs, immobilier, gestion et finance d'entreprise et finance durable et solidaire. On a aussi des membres académiques. On a des membres aussi des ETI. Aujourd'hui, on a des FinTech qui ont atteint la taille de TI. Donc, autour de tous ces écosystèmes, on fait des projets collaboratifs. On fait travailler ensemble les grands groupes et les FinTech, les FinTech et les académiques. Donc, aujourd'hui, c'est un événement hybride à la fois en ligne. Donc, on a pas mal de monde en ligne et au Palais Brogniard en physique. Installez-vous, n'hésitez pas. Et donc, je vais laisser tout de suite la parole à Pierre-Yves Platini qui va nous présenter l'étude de MindFinTech sur le Buy No Pay Later. Pierre-Yves, à toi. Bonjour à tous et à tous. Merci beaucoup d'être ici ce matin. Je suis très heureux de participer à cette première édition de notre partenariat avec le pôle financier et innovation. Donc, rapidement, moi, je suis Pierre-Yves Platini. Il fut une époque où j'avais des cheveux. C'était il y a longtemps. Mais je suis le fondateur et le CEO de Mind. Alors, Mind, c'est une société d'information professionnelle et d'intelligence économique dédiée à la mutation des industries. Nous, notre boulot, c'est de fournir de l'information aux acteurs du secteur, aux industriels. Et on le fait par toutes les façons possibles et imaginables, tant que ça reste déontologique et légal, évidemment. Mais au-delà de la blague, on travaille en permanence. On va chercher des informations en permanence. On les distribue à travers de différents services, que sont d'une part des services d'information en ligne, donc des sites, des bases de données, des journaux. Antoine est le rédacteur en chef de Vertical, FinTech, MindFinTech. Des clubs de dirigeants en petit comité, off, on se partage des informations et de la recherche à la demande. Donc là, c'est des techniques d'analyse économique, d'information et d'intelligence économique. Donc, MindFinTech. Donc, la société a été lancée il y a 7 ans et MindFinTech a été lancée il y a 5 ans. Donc, nous, ça fait 5 ans qu'on travaille sur ces sujets de paiement, de FinTech, de crédit et en se reposant sur ces différents actifs et différents métiers. Et l'avantage, c'est qu'en travaillant sur ces sujets, on se constitue des actifs, des bases de connaissances. Donc, c'est notamment le cas pour tout ce qui est nouvelles frontières du paiement, tout ce qui est BNPL. Donc, on a constitué une base qu'on met à jour régulièrement, qu'on va approfondir pour les besoins des clients si besoin, mais en tout cas, un actif de connaissance sur ce sujet du BNPL. Donc, plutôt que de vous faire un détail sur le sommaire d'une étude, vous montrer quelques fiches ou ce genre de choses, ce qui est un peu fastidieux quand même, il faut le reconnaître, on a préféré plutôt vous faire la démonstration de l'utilisation de cette base de connaissances en direct. Puisqu'en fait, l'avantage de consulter des actifs, c'est de pouvoir aller très vite, passer moins de temps et donc moins d'argent pour vos clients sur tout ce qui est analyse, recherche. On a déjà un socle qu'on peut envoyer évidemment sur étagère à nos clients, mais dans 99% des cas, nos clients nous demandent est-ce que tu ne peux pas creuser un peu plus sur ce sujet-là ou sur ce sujet-ci ? Et nous, on est capables évidemment, vu qu'on a un socle, d'aller très vite. Donc, c'est en 5-10 jours, on est à jour, on va creuser et on envoie, ce qui comparativement à par exemple un cabinet d'études ou conseils est beaucoup plus rapide. Donc, plutôt que de vous faire une fiche, je vous propose de passer en revue quelques tendances qu'on a pu identifier à partir de cette base de connaissances et en plus, ça permettra de faire un lancement pour cette conférence, ce qui sera plus sympathique. Donc, depuis le temps qu'on suit ce sujet du PNPL, il faut bien remarquer qu'on a vécu une transformation majeure de ce secteur-là, une transformation en termes de quanti, mais aussi qualité. Alors, quanti, c'est-à-dire en termes de taille de marché, c'est toujours un peu dur de donner des chiffres très précis, on estime à peu près à 10 milliards, c'était dans le rapport Chassin, 10 milliards d'euros le marché du PNPL en France. Nos petits camarades de Xerfi évaluent que ça montra, je crois, attendez, que je regarde mes notes, d'ici à 2025, il évaluait à 25 milliards d'euros d'ici à 2025, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça s'accélère, c'est énormément accéléré. Alors, est-ce que ça va se prolonger ? À voir, parce qu'il faut voir des éléments de contexte, ça a été poussé, ça s'est énormément développé avec les nos habitudes de consommation, le e-commerce notamment, avec le jeu des gros acteurs, donc avec des grosses levées de fonds. Le contexte actuel va peut-être amener à retourner la tendance, la réglementation qui va changer. On ne sait pas forcément si la croissance va continuer à accélérer, va se stabiliser ou va réduire. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est aussi au niveau qualité, au niveau en termes de façon de faire que ça a énormément transformé. Auparavant, le BNPL, c'était quand même une option de paiement intégrée dans les PSP pour les gros e-commerçants. Ça s'est énormément démocratisé, c'est un peu omniprésent. Potentiellement, tout peut être en BNPL. ONI Plus a lancé des cartes virtuelles. C'est intégré, c'est des options intégrées même dans le navigateur de Microsoft Edge. On retrouve les acteurs de type Apple, etc. Donc, d'une simple option d'ici du e-commerce, on la retrouve partout. Par ailleurs, ce n'est plus uniquement une option de paiement pour les e-commerçants, mais c'est également une offre globale, que ce soit pour les commerçants ou pour les utilisateurs. Donc, on va retrouver des cartes virtuelles ou des cartes physiques liées à des comptes bancaires, liées à des cartes de débit. On va retrouver avec des acteurs type Alma ou Platte qui vont énormément travailler avec les e-commerçants pour en faire véritablement des offres, des services marketing pour améliorer les segmentations, pour améliorer les taux de conversion, etc. Donc, on n'est plus uniquement sur une option de paiement, on est sur des services logo, que ce soit pour l'utilisateur ou pour l'e-commerce. Alors, on parle souvent des, et peut-être trop, mais en tout cas, on parle souvent des pure players qui se sont énormément développés avec leurs médias levés, avec leur position normalement sur marché. Et il y a aussi les acteurs plus historiques, plus installés, qui ont des cartes à jouer, qui les jouent. Merci pour eux. Et c'est toujours intéressant de se concentrer également sur les actifs qu'eux-mêmes ont développés et sur lesquels ils peuvent s'appuyer d'un changement de contexte. Donc, c'est évidemment l'image de marque, les capacités de financement, les capacités de distribution qui sont déjà bien présents. On s'était renoté dans le dernier développement, Cofidis, du groupe CMCIC, qui lance une carte de paiement différé en ligne, en magasin, qui lance ce mois-ci cette carte. On a Oni également, qui lance une carte agréatrice. Il y a aussi la capacité à répondre au potentiel changement réglementaire, qui surviendra un jour ou l'autre, mais qui surviendra. Et donc, des acteurs comme United, par exemple, ont cette compétence, ont ce savoir-faire d'accompagner sur une expérience plus fluide, tout en respectant une réglementation plus proche du crédit à la consommation. Donc, ça, c'est un savoir-faire sur lequel ils pourront jouer. Et évidemment, il y a un enjeu sur tout ce qui est données-client, scoring, qui monte également. Donc, je suppose que Al Gohan est avec nous aujourd'hui, mais il pourra nous en dire plus sur ce sujet-là. Et enfin, une dernière tendance, également qu'on peut noter, c'est le BNPL durable. Alors, on a mis ici, sur le même niveau, Klarna et Dongo. Je ne sais pas si Al Gohan sera vraiment d'accord pour se mettre au même niveau. Donc, Django, ça dépend du groupe La Poste, qui est entreprise à mission, versus Klarna, qui est donc le pure player, dont on parle souvent, pas toujours dans des termes très agréables d'ailleurs. Et en tout cas, est-ce que c'est de la pure communication ? Est-ce que c'est un levier de différenciation ? C'est à discuter, mais force est de constater que c'est une vraie tendance qui apparaît à travers des partenariats pour suivre sa consommation carbone, pour suivre ses achats. Donc, voilà à peu près trois tendances, choisis de façon un peu arbitraire à partir de notre étude, mais qui nous permettent d'une part de lancer cette conférence, et c'est pas rien, et d'autre part de vous démontrer que même une personne comme moi qui ne suis pas un spécialiste du BNPL, à partir d'une base de connaissances très solide, je suis capable de vous parler et de lancer une conférence sur le BNPL en quelques minutes. Voilà. Maintenant, moi je vais passer à tous ces sujets, je fais confiance à mon camarade et néanmoins ami Antoine Durayon, rédacteur en chef de Mindfintech, pour les aborder avec nos intervenants, et je vous laisse la parole. Merci. 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 Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être venus ce matin pour qu'on discute ensemble des perspectives, des nouvelles frontières du paiement fractionné. Je suis en train du Royaume, rédacteur en chef de Mindfintech, et je suis très heureux d'être parmi vous pour animer cette table ronde. Sur un sujet qui, on le sait, n'a laissé personne indifférent ces dernières années, je crois que chez Mindfintech, on a dû écrire plus de 150 articles sur le sujet au cours des dernières années, donc c'est vraiment un sujet qui tient en haleine le marché porté par l'essor du e-commerce. Et on l'a vu, c'est un marché qui continue d'être irrigué par de nouvelles offres, de nouveaux acteurs. On a vu notamment l'annonce d'Apple qui arrive sur le marché du BNPL et qui a décidé d'intégrer ce type d'offres à Apple Pay. Alors sur le papier, en fait, le modèle, on a l'impression qu'il relève presque de la recette miracle. On a d'un côté des consommateurs qui peuvent accéder à des facilités de paiement trois ou quatre fois sans frais, des commerçants qui augmentent leurs ventes et leurs indicateurs et des fournisseurs de BNPL qui prennent leur commission au passage. Tout ça paraît presque magique, mais il y a toujours un mai et on voit que le monde change. Avec la remontée des taux, le modèle des acteurs qui propose justement du paiement en plusieurs fois sans frais, bien et rudement mis à l'épreuve. Ils vont donc devoir trouver de nouveaux leviers de monétisation. Certains ont déjà commencé dans cette direction. Dans le même temps, les besoins des consommateurs évoluent également, notamment en termes de montant et de délai de remboursement. On a vu une autre annonce aussi très récente qui date d'hier, c'est PayPal qui annonçait une extension de sa gamme de solutions de financement avec PayPal Monthly qui s'apparente à une forme de crédit affecté qui permet de financer de manière plus flexible qu'une ligne de crédit renouvelable ses achats sur 6 à 24 mois. On voit que même des acteurs qui étaient très forts sur le BNPL comme PayPal avec son offre Paynefor, voilà, voient qu'il y a des besoins pour étendre la gamme. Et pour couronner le tout, le BNPL qui évolue jusqu'à présent dans un contexte et dans un environnement essentiellement non régulé, s'apprête à subir un tour de vis réglementaire dont les contours restent encore à définir, mais qui va nécessairement rebattre certaines cartes. Donc, les questions qu'on peut se poser ce matin, c'est quelles sont les perspectives et les opportunités qui s'offrent au BNPL ? Comment les fournisseurs peuvent-ils innover et continuer d'apporter de la valeur à l'ensemble des parties prenantes ? Pour en débattre, on a la chance d'avoir quatre experts, même si je parle, cinq experts du sujet avec nous. Donc, Vanessa Lavergne, Chief Marketing Officer de Django. Django, c'est la nouvelle filiale de la banque postale qui est dédiée aux crédits à la consommation et qui s'est lancée d'abord avec des offres de paiement fractionnées et différées. Bonjour Vanessa. Bonjour. À ma droite, Belen Paneda, account exécutive chez FintechOS, qui est un fournisseur de solutions Fintech. Nous en aurons un petit peu plus. Bonjour Belen. À la droite de Belen, Bruno Cambounet. Bonjour Bruno. Bruno, vous êtes Head of Research chez Sopra Banking Software, plateforme bancaire, modulable, API First et A2CO Cloud. Merci. Bonjour. Ensuite, nous avons Guillaume Maigre. Bonjour Guillaume. Vous êtes Chief Commercial Officer d'ExpoLens. Alors, ExpoLens, c'est une plateforme de banking as a service du groupe BPCE qui est tournée vers les paiements digitaux. Très bien. Et enfin, Michael Diguet, cofondateur et CEO d'Algon, spécialiste du credit decisioning et qui n'est pas insensible au marché du BNPL. Très bien. Donc, il y aura à la fin de la table ronde un temps évidemment pour les questions et réponses. On va essayer de se garder une bonne quinzaine de minutes pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Peut-être qu'on pourra prendre aussi des questions en ligne. Ça marche. Alors, on est parti. Bruno, j'aimerais bien qu'on commence avec vous sur un sujet qui pose beaucoup de questions, qui fait lui aussi couler pas mal d'encre. C'est le sujet de la régulation. Et d'abord, est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce qu'est le BNPL et ce que n'est pas le BNPL ? Et du coup, comment il pourrait être affecté par la régulation, la réglementation ? Waouh. Ok. Alors, je vais peut-être prendre un petit peu de recul de deux minutes. Le BNPL, donc, c'est l'acronyme anglais de Bind and Payletter. Ça, tout le monde le connaît. Mais vu du consommateur, c'est finalement le moyen de payer tout de suite, en plusieurs fois, gratuit pour les premières fois, pas forcément gratuit si on va au-delà, pour avoir un accès finalement immédiat à un bien, en général un bien plutôt qu'un service. bon, une fois qu'on a dit ça, alors c'est sympa pour le consommateur, mais c'est encore plus sympa pour le, comment dirais-je, pour le marchand, pour le marchand et en particulier pour les acteurs comme Klarna, qui ont dansé, enfin ça en Europe, qui ont su mettre en place ce type de mode de fonctionnement de façon fluide. Il faut souligner qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs, s'appuient sur des schémas cartes, en particulier Klarna, fait pas exception à la règle en la matière. Mais en tout cas, la fluidité du parcours fait que, grosso modo, il y a différents chiffres qui sortent, mais le gain pour le marchand, c'est une augmentation de son taux de conversion de l'ordre de 20 à 30%. Donc ça, ça se monétise, ça a de la valeur, et d'un côté, le consommateur est content parce qu'il peut accéder plus facilement finalement à un certain nombre de biens, et que de l'autre côté, le marchand, il est content de payer un service, et bien ça crée les croissances à deux chiffres qu'on a connues sur Klarna ces années passées. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on peut aussi donner deux, trois chiffres encore. C'est que ces croissances à deux chiffres, c'est en gros, on pense, enfin les projections, je crois que c'est WorldPay qui a sorti ce chiffre, mais on pense que la proportion du BNPL, pour répondre à la question du BNPL, c'est un moyen de payer comme d'autres. On a cité Paypal, on peut aussi citer les cartes, etc. Mais quand on fait la liste de tous les moyens de payer, BNPL arrive dans la liste, et la proportion de ce moyen de payer parmi tous les autres ici en Europe, ils devraient, à horizon 2024-2025, tourner autour de 12%, ce qui est énorme. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de colossal. Si on met des chiffres là-dessus, ça doit correspondre grosso modo à 300 milliards d'euros, qui passeront sur ce moyen de payer. Donc on parle de, enfin c'est du lourd, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve tout ce qu'on a pu voir. Alors maintenant, sur la question de la réglementation, en fait, je vais reprendre l'exemple de Klarna, mais tout ça est un peu grimpé au ciel jusqu'à fin de l'année 2020, grosso modo. Et à partir de 2021, en particulier en Angleterre, qui est très très sensible à la protection des personnes vulnérables, on a vu apparaître beaucoup de scandales, et même des amendes qui sont sorties sur Klarna, mais d'autres aussi. Pour une raison simple, c'est que finalement, c'est super séduisant pour le consommateur, dès lors que son plate-fond carte n'est pas dépassé, d'acheter quelque chose en plusieurs fois. Maintenant, quand il y a un défaut de paiement, et en particulier les conditions générales sont assez claires, là, ça coûte. Ce qui était gratuit peut devenir un enfer si la personne qui a souscrit finalement un paiement fractionné, enfin, en plusieurs fois, se retrouve en défaut de paiement. Et là, on tombe dans une spirale de surendettement, et c'est bien la raison précise pour laquelle le régulateur s'en mêle. Et on parle effectivement du projet de directive qui a été déjà proposé, de considérer tout ce qui est paiement, y compris en deçà de, enfin, jusqu'à 200 euros, et pour des durées d'étalement de paiement, même en deçà de trois mois, de considérer que ce genre de paiement rentre à plein titre dans les autres, enfin, dans tous les modes de crédit, comme tous les autres modes de crédit doivent être traités comme tels. Bon, voilà, aujourd'hui, on est au, enfin, pas au début de l'histoire, parce qu'il y a eu suffisamment d'histoires pour faire que le monde bouge. Et j'ai cité l'Angleterre, parce que l'Angleterre est en dehors de l'Europe, et même en dehors de l'Europe, il se passe des choses. Voilà, il y a d'autres choses à dire, mais je ne veux pas mobiliser. Très bien, on y reviendra tout à l'heure. Et on voit, donc, il y a cette question de la réglementation, du resserrement réglementaire qui se présente. Il y a aussi, couplé à ça, la question d'évolution des besoins des consommateurs qui évoluent. En France, d'ailleurs, c'est un peu une spécificité française, mais en France, le paiement fractionné est principalement utilisé pour des achats en ligne, pour des petits montants et sur de courtes durées. Une enquête United montrait que 65% l'été pour des montants inférieurs à 800 euros. Donc, cela étant, on voit que l'instantanéité et la possibilité d'étaler le paiement sur de plus longues durées figurent au cœur des préoccupations. Et donc, je parlais tout à l'heure de l'extension des gammes, mais c'est vraiment une chose qui est réelle. Du coup, Vanessa, vous qui représentez Django, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur le sujet. Donc, comment vous anticipez à la fois ce resserrement réglementaire, comment vous l'avez pensé dans la construction de votre offre, et aussi, au-delà de ça, l'évolution des attentes des clients et des clients finaux ? C'est vrai que, déjà, juste pour rappel, ce qu'on n'a peut-être pas assez clarifié, mais le BNPL, c'est une durée de remboursement qui ne doit pas dépasser 90 jours. Donc, on est vraiment dans le délai des trois mois maximum. Après, effectivement, sur ce sujet-là, on se rend compte que quand des acteurs, je ne citerai pas forcément, pas qu'on a cité juste avant, mais se sont positionnés sur une approche très consumériste, très pousse au crime, en fait, très shopping, en fait, on se rend compte qu'en France, on peut tout simplement aussi répondre à des besoins qui vont être de l'ordre de moment de vie, enfin, je ne sais pas, ça peut être une machine à laver qui casse, bon, quand ça coûte 1 000 euros, on est bien content de pouvoir fractionner son paiement. On n'est pas forcément dans une approche de shopping frénétique, et nous, on est là aussi pour se dire, on peut répondre à ces besoins-là. C'est aussi de se dire, dans la manière d'adresser les commerçants ou les marchands qui vont vouloir s'équiper, c'est aussi de se dire, tiens, je dois changer d'appartement, pourquoi pas aussi équiper les agences immobilières. Quand on a une caution à payer, etc., on en a pour 1 000, 2 000 euros d'un coup, je veux dire, ça peut être pas mal aussi de pouvoir répondre à ces moments de vie. Déjà, c'est ça de se dire, le paiement fractionné, ce n'est pas forcément un pousse au crime, ça ne pousse pas forcément au surendettement ou au malendettement. Donc, il faut avoir effectivement une approche un peu… On est capable, et en mesure, on y reviendra, je crois, après, d'avoir une approche plus éthique et responsable du paiement fractionné. Après, effectivement, nous, on ne peut pas s'arrêter qu'au BNPL. C'est vrai que chez Django, on est arrivé, on s'est dit, on va préempter, on va essayer d'approcher, enfin, de cibler le marché du Consumer Finance, parce que jusqu'à présent, la Banque Postale et la Banque Postale Consumer Finance étaient la machine à crédit de la Banque Postale, donc elle ne touchait que les clients de la Banque Postale. L'objectif, c'était d'ouvrir et d'adresser tout le marché du Consumer Finance, voilà, surtout avec la pandémie, on s'est rendu compte que les usages évoluaient, l'épargne explosait, donc moins besoin de crédit. Par contre, les achats e-commerce explosaient. C'est pour ça qu'on s'est lancé, et on se rend compte qu'on arrive sûrement un peu en dernier dans un marché ultra concurrentiel. Donc, évidemment, il faut avoir un positionnement fort, il faut avoir des valeurs à défendre, et un positionnement qui est clair par rapport au reste du marché. Et évidemment, on pense, on ne fait pas qui penser, on est rentré dans des développements d'offres, l'extension, j'appellerais l'extension du BNPL. C'est marrant d'appeler ça comme ça, parce qu'on parle d'extension du BNPL pour aller au-delà du 4 fois, en réalité, je pense que c'est plutôt le crédit affecté qui va affecter le BNPL, puisque ça va être régulé, on le sait, on le sent, et c'est pas plus mal. Enfin, qu'il le soit un peu, moi j'aimerais bien que ça reste quand même une facilité, le problème du crédit, c'est que, voilà, tous les justificatifs à apporter sont parfois un peu painful, après si c'est juste une carte d'identité, je ne pense pas que ce soit si contraignant que ça, mais donc oui, c'est hyper important de se tourner vers l'avenir, et aujourd'hui, les enjeux, par exemple, de mobilité douce, quand on a envie de s'acheter un vélo électrique, ça coûte très cher, ça coûte 3500 euros, là, le 4 fois, il ne suffit pas. Donc, c'est hyper important de commencer à réfléchir au N fois, 10 fois, 24 fois, 36 fois, mais là, ça sera du crédit. Donc là, on rentre dans du crédit, donc c'est comment on fait en sorte de rendre les parcours hyper optimisés, de les rendre les plus indolores possibles. Aujourd'hui, une demande de crédit, c'est lourd comme parcours, il peut y avoir de l'abandon, donc comment on fait, effectivement, pour, voilà, à la fois répondre à ces enjeux et cette demande client, mais tout en maximisant la performance des parcours, et puis en protégeant toujours les consommateurs, à la fois en étant le plus inclusif possible, en octroyant des capacités de paiement plusieurs fois, voilà, à plus de monde que ce que le crédit aujourd'hui est capable d'adresser, mais sans pour autant créer des situations de malendettement. Très bien, peut-être un petit rappel, on voit votre feuille de roue de produit, donc c'est d'abord, vous vous êtes lancé avec du paiement fractionné et différé, il y aura du crédit affecté dans le prochain mois ? Non, il y aura d'abord du prêt personnel. Du prêt personnel. Oui, on arrive avec le prêt personnel, là, cet été, et après, on aura du crédit affecté à partir de Q1 2023, et on va aussi lancer en parallèle du BNPL post-achat. D'accord. Et il y aura sûrement d'autres offres en complément qui vont se lancer sur la base des synergies groupe. Donc le BNPL post-achat, c'est la possibilité de revenir sur une dépense passée et de la fractionner ? Exactement, c'est vraiment de l'open banking. Vous êtes notifié, on peut se dire qu'on le fait qu'à partir de certains montants, et vous êtes notifié par Django, qui vous dira, ben voilà, vous avez acheté un canapé à 1 000 euros chez Conforama, est-ce que vous souhaitez fractionner cette dépense ? Et dans ce cas-là, du coup, c'est du B2C pur, donc c'est la personne qui s'équipe de cette application open banking, et du coup, elle va pouvoir fractionner son paiement après l'achat. Et donc là, pour le coup, la commission, elle est à la charge à 100 % du consommateur final. Ça change un peu la donne. Il faudra respecter aussi les taux d'usure si on veut faire les choses proprement en anticipation de la réglementation. Tout à fait, oui. Et ça, c'est toujours du BNPL, puisque c'est dans les trois mois maximum. Tout à fait, oui. Avec des acteurs comme Joe, qui sont assez présents sur le créneau du B2C pur. Oui. Bélène, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment chez FintechOS, vous abordez le segment du BNPL ? Comment ça s'intègre dans votre offre ? Et nous rappeler un petit peu aussi ce que fait FintechOS, ce qui n'est pas forcément un acteur encore suffisamment connu en France. Oui, pas de souci. Et bien oui, FintechOS a déjà un portefeuille de clients en France. Notamment, on a vu passer entre des logos. Et ça fait deux, trois ans qu'on est présents dans le marché français. Donc, nous, ce qu'on fait, on fournit une plateforme end-to-end. On n'est pas exactement en core banking, mais plutôt, on se met en-dessus. C'est-à-dire, on a toute la partie digitale. On a des briques fonctionnelles qu'on intègre. On est aussi très API-friendly, comme Sopra. Et du coup, on intègre le BNPL dans notre offre. On est des joueurs assez forts dans le space lending, tout ce qui est des hypothèques, de crédit conso, de BNPL. Donc, pour nous, on ne fait pas une telle différenciation que Gerbo l'est fait, par exemple. Pour nous, le BNPL, c'est possible jusqu'à un an. Ça dépend un peu, je trouve, très récemment, il y a eu Money 2020 à Amsterdam. Et du coup, il y a eu pas mal de conversations sur le BNPL. Et avec chaque des interlocuteurs, je voyais qu'il y avait un concept un peu différent. Donc, il faut aussi tenir en compte qu'on n'a pas une définition officielle, exacte, carrée, qui soit internationale. Donc, il faut toujours se mettre un peu d'accord sur cela. Et ça va venir aussi, comme la régulation. Et voilà, donc, tenant compte l'importance, on a déjà expliqué, évoqué, les bénéfices pour les marchands, les taux de conversion, pardon, de tout ce qui est des facilités, des sachats, surtout on parle sur le e-commerce, mais pas que ça. Il faut noter qu'on vient de vivre en événements historiques. Et il n'y avait que le e-commerce. Là, l'achat présentiel repousse un peu. Et voilà, donc, il faut tenir en compte que la régulation va venir, qu'il y a des avantages. Moi, ce que j'aime bien l'appeler win-win-win, donc c'est des bénéfices pour le consommateur final, pour les marchands et pour les acteurs bancaires. Nous, on s'adresse à des grandes banques. Et à notre avis, elles sont les mieux placées pour faire face à la régulation qui va venir, parce qu'elles ont déjà l'habitude de jouer dans un espace qui est très réglé, comme il faut. Enfin, nous, on partage l'importance de la régulation afin d'éviter le surendettement et l'achat compulsif et tout ça. Et voilà, donc, on a évoqué la manque de confort quand on fait un crédit perso. Le parcours client est en effet un peu lourd. Et bien, une des choses que FinTechOS fait pas mal, je me parlais de dire, c'est de faire tout ça d'une façon sans couture et assez fluide. On va revenir sûrement sur le embedded finance plus tard. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est faciliter l'accès au cash aux gens. Donc, nous, ce qu'on fait, on aide aux acteurs à aider ses clients ou même à en acquérir. Très bien. Effectivement, on voit que la capacité à proposer une multitude de choix va sûrement permettre à des acteurs de se démarquer les uns des autres. Il y a très certainement aussi des éléments, des leviers d'innovation en termes de, vous l'avez dit, de parcours ou de produits. Et du coup, Guillaume, vous qui êtes chez Expolence, il aimerait bien qu'on voit ensemble aussi comment vous avez travaillé sur ce sujet-là. Et notamment, il y a un élément intéressant, vous avez travaillé avec Oni, sur leur carte Oni+, qui est une carte de prémence fractionnée universelle, qui a une proposition encore assez rare sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi tu dis ? Oui, je vais expliquer ce qui est intéressant. On peut faire un peu le comparatif avec ce que vient d'annoncer Apple. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est la solution de l'infrastructure technique monétique de Core Banking, de Oni, derrière, pour émettre une carte de paiement. Et effectivement, cette carte de paiement, c'est une carte consumer. Et vous pouvez, à tout moment, pour n'importe quel achat, fractionner le paiement. C'est-à-dire que si Antoine, tu veux prendre une bière avec moi tout à l'heure, j'ai quelques problèmes, je pourrais t'offrir une bière en fractionnement mon paiement au bar. Et même si ce bar en question n'est pas affilié effectivement à Oni. Donc, c'était un des enjeux. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez innovant. C'est que ce qu'il faut comprendre dans le BNPL ou dans le Speed Payment, ou même dans le crédit, c'est que, on va dire, le player est affilié au marchand et vice-versa et qu'il y a un contrat entre les deux. Et donc, avec cette approche-là, Oni a réussi à ne pas avoir à proposer un BNPL universel. Par contre, il y a un enrôlement client. Voilà. Donc, ça, c'est assez innovant. Ce qu'on voit sur le marché, alors, il y a un autre avantage à ça, c'est que ça adresse le monde de la proximité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est que le monde du BNPL n'adresse que des e-commerçants, quasiment. Donc, il y a quand même une tendance de fond où il y a pas mal d'acteurs, Pterna, Pledge, Flora, etc., qui sont tous en train de réfléchir en disant comment je pourrais étendre mon offre à des marchands qui ne sont pas 100% digitaux. Donc, c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les offres, en fait, de BNPL sont basées sur la capacité d'émission de cartes. Parce qu'en fait, c'est l'acteur du BNPL qui se substitue au consommateur pour payer le marchand et après fait son affaire du recouvrement derrière. Et donc, pour se substituer, qu'est-ce qu'il fait ? Il émet une carte en temps réel, soit son nom pour payer le marchand sur le site des commerçants, soit dans le cas de Donner Plus, qu'on a dit, c'est une carte physique, là, il émet au nom du consumer. Ils sont tous en train de réfléchir, on se dit qu'on pouvait mettre une carte consumer en temps réel, virtuel, que je vais mettre dans mon smartphone. Puisqu'aujourd'hui, on peut utiliser Apple Pay, on peut utiliser Google Pay. Et du coup, en magasin, quand je suis en magasin, améliorer l'expérience, on va dire, disrupter un peu l'approche des 7LM que vous connaissez. Ou tout à l'heure, vous parliez de la machine à laver, je suis chez Darty, ah bah oui, tiens, finalement, c'est un peu lourd, on va vous faire un crédit. Ils sont toujours sur Sofinko avec des charges et des frais pour les consommateurs final. Ah, le papier, machin, ils ont une tablette maintenant. Le papier, oui, c'est lourd. Aujourd'hui, on a toutes les briques technologiques pour révolutionner ça. C'est-à-dire qu'on est capable, à travers nos API, d'émettre des cartes en temps réel, digitaliser, de les tokeniser dans un smartphone, et finalement, de proposer à ce client d'arriver en caisse auprès du marchand sans rupture de parcours, enfin, avec un parcours qui est complètement similaire au parcours classique si vous n'avez pas de BNPL. Donc, pour faire ça, il y a quand même un des enjeux, c'est, les enjeux réglementaires, c'est de ne pas faire de qui-voi ici. Donc là, on a des approches réglementaires sur le paiement accessoire, sur l'occasionnalité qui permettent d'émettre des cartes comme ça sur notre propre licence Expolence et de proposer ça à des enjeubleurs, enfin, à déployer un petit pledge ou karma ou où on est. Et puis, l'autre enjeu, c'est que ça soit en temps réel, parce qu'évidemment, quand vous voulez acheter votre iPhone à la FNAC, vous aviez dit que c'est l'instant shopping, c'est un peu ça aussi le positionnement de tous ces acteurs et donc, il faut le faire en temps réel. Et donc, ça, on sait le faire et donc derrière, on va dire, ces acteurs sont en train de réfléchir à développer des applications avec des expériences clients qui sont assez fluides où finalement, on va dire, vous êtes en magasin, vous avez un code QR, quelque chose comme ça au niveau de la caisse, vous téléchargez l'application, vous vous enrôlez, vous enrôlez votre carte bleue, carte bancaire pour pouvoir faire, montrer qu'il y a une première autorisation et que le payer va pouvoir derrière préempter tous les mois le paiement fractionné et puis nous, on va émettre en temps réel dans le téléphone la carte pour finalement payer en caisse de façon de minimale. Donc, c'est ça les approches, c'est ça qui est intéressant, c'est les contraintes à la fois très techniques parce qu'il faut tout faire en temps réel, voilà, donc c'est pour ça qu'on a des API, on a apaysé complètement l'approche puis c'est des approches réglementaires aussi, assez compliquées parce que, j'ai envie de dire, dans le BNPL classique, c'est en fait le player qui émet la carte, enfin, qui a une carte qui tend son nom, donc c'est une carte business la plupart du temps, donc il n'y a pas de notion de KeyWacy, etc. Là, on est bien dans une carte consumer, donc il faut rentrer dans des schémas réglementaires qui sont compatibles avec ce que nous demandons la DSP2 pour éviter des ruptures de parcours client, notamment du KeyWacy qui est trop lourd parce qu'un KeyWacy digital, c'est un scan de carte d'identité, c'est une diligence complémentaire, scan facial, ou au virement, c'est un scan facial et puis c'est des déclaratifs. Mais ça, c'est ce que demande du coup la réglementation pour une émission de carte qui est une version de compte, oui, complètement. Et ça, il faut l'éviter parce qu'autrement, ça ne marche plus. On est d'accord. Et donc, on a des biais, on a trouvé des biais réglementaires pour les éviter. Et en plus, on a la techno derrière. Et vous pouvez mettre des bornes du coup, sur cette carte puisque peut-être que ça ne vaut peut-être pas le coup de fractionner les paiements. Vous parliez d'une bière tout à l'heure, mais je crois qu'en plus, tout ce qui est food and drinks, c'est exclu du BNPL. Alors là, sur Ones, ce n'est pas exclu dans les faits. Je ne saurais pas vous dire d'un point de vue réglementaire. En tout cas, j'ai fait l'expérience. C'est un biais. 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 Voilà. Mais effectivement, vous pouvez mettre sur les cartes que vous émettez, on peut mettre des filtres. aussi sur la géolocalisation avec les smartphones ou d'autres moyens. Et puis, en temps réel, on est capable de mettre des plafonds sur les usages de cartes et sur le compte qui est associé derrière et sur les fonds. Parce que derrière, il faut bien que nous, on ne va pas faire le scoring et on ne va pas gérer le risque. Ce n'est pas notre métier. C'est plutôt votre métier, j'ai envie de dire, Django. Le métier donné, qui est un établissement de crédit à part entière, etc. Et donc, c'est eux qui vont gérer le risque. il faut évidemment, ils nous demandent de pouvoir gérer ces contraintes techniques, enfin, ces limites de sécurité en temps réel pour limiter, évidemment, les cartes. Là, si je peux, je vous permets. D'abord, c'est génial, on est parti sur le Drink Now Pay Later. C'est assez intéressant avec la canicule et tout. Et du coup, moi, ce que je vois chez FintechOS, c'est que les banques ont une quantité de données sur leurs clients immense. D'après ce que je vois, en Europe, du Sud notamment, on n'arrive pas à exploiter toute la quantité de données qu'on a. Donc, le KYC, en effet, c'est lourd et personne n'a le temps. on est devenu des consommateurs. On n'a plus de la patience. Si ça prend trop de clics, si ça prend trop de choses à faire, on laisse tomber. Ce n'est pas si important que ça. On est un peu feignants. mais il y a pas mal de données qui peuvent être, disons, on peut saper quelques pas en restant compliant, bien entendu, en utilisant tous les données qu'on a déjà. Je trouve que c'est une idée à laquelle réfléchir. En l'occurrence, nous, c'est là-dessus qu'on a décidé de lancer notre prêt personnel, en tout cas, notre méthodologie de scoring. On veut s'appuyer sur notre connaissance de nos 11 millions de clients pour justement pouvoir proposer un scoring plus inclusif et plus ouvert. Aujourd'hui, sur le crédit, vous êtes une femme célibataire, ma mère au foyer, vous n'avez pas le droit au crédit, vous êtes freelanceur indépendant, vous n'avez pas le droit au crédit. Donc, en fait, c'est s'enrichir de la connaissance client pour ouvrir les conditions d'octroi. Exactement. Donc, en tout cas, nous, c'est ce qu'on compte faire stratégiquement. Je ne sais pas comment, techniquement. je pense que la transition est parfaite avec l'open banking, un sujet dont on a parlé aussi à Money2020 pas mal et des cas d'usage. Et du coup, Mickaël, quel peut être l'apport de l'open banking, notamment en termes de scoring pour le BNP ? Alors, l'apport de l'open banking, il est énorme. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que certains acteurs ont beaucoup de données clients, mais même un acteur qui en a moins que les autres peut aujourd'hui aller les chercher à l'extérieur grâce à l'open banking. Juste pour rappeler ce que nous, on fait chez Algonne, on propose une API de credit scoring basée sur les données de l'open banking qui marche à l'international dans beaucoup de pays. On travaille avec la plupart des acteurs bancaires français et on se focalise sur le crédit à la consommation et plus récemment sur le BNPL. Pourquoi sur le BNPL ? Parce que notre mission depuis toujours, c'est de rendre le crédit plus accessible, plus inclusif et plus responsable. Nous, on s'est senti une responsabilité vis-à-vis du BNPL d'aider les acteurs du BNPL à faire du BNPL responsable. Faire du BNPL responsable, aujourd'hui, c'est facile. Enfin, c'est facile, de ne pas se me parler, mais en tout cas, les technologies qui permettent de le faire existent. L'open banking, c'est une technologie qui permet de faire un BNPL extrêmement responsable. L'open banking, c'est quoi ? C'est pendant que je fais mon BNPL, je donne en quelques clics accès à mes comptes bancaires et en lisant l'ensemble des transactions, ça permet de faire une analyse de la solvabilité qui est très proche de la perfection. On voit une donnée qui est très récente, on est capable d'identifier les revenus, les charges régulières, le loyer, etc. Et en plus, on a aussi un score comportemental, donc un machine learning qui évalue le comportement du consommateur justement pour éviter les comportements d'achat compulsif. Donc on a des performances avec ça qui sont exceptionnelles et qui permettent de faire du BNPL responsable. Le problème qu'on a aujourd'hui, en particulier sur le paiement fractionné 3 fois ou 4 fois, c'est moins vrai sur les durées plus longues parce que si on n'utilise pas un vrai scoring qui fonctionne sur du 10 fois, 12 fois, 24 fois, 36 fois, de toute façon, le risque est tellement haut qu'on ne peut pas se le permettre. En général, nos technologies sont utilisées sur ces durées-là. Sur le 3-4 fois, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le consommateur, lui, il voit ça comme un paiement, il ne voit pas ça comme un crédit et donc il a encore un petit peu du mal à appuyer sur le bouton pour partager ses comptes quand il s'agit de fractionner un paiement en 3 ou 4 fois. Mais c'est des choses qui vont changer. Déjà, on peut supposer que la réglementation va rendre ça quasiment obligatoire. moi, je discute beaucoup avec nos clients du crédit à consommation qui font même un peu de lobbying dans le sens d'une réglementation assez dure. Donc, la position a priori de la commission européenne aujourd'hui, elle est assez dure. Donc, la réglementation va certainement le rendre obligatoire. Et puis, de toute façon, ça va se généraliser. Ça va devenir de plus en plus naturel de partager ses comptes pour accéder à un service financier. Et moi, je voulais souligner aussi que tous nos clients du BNPL, on travaille avec l'ensemble des acteurs français, avec Django, c'est moins clair, peut-être indirectement, on travaille ensemble, on va travailler ensemble de manière indirecte si tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que tu veux dire. Mais voilà, moi, je veux noter aussi cette volonté qu'ont les acteurs français que je connais bien de faire du BNPL responsable. Et donc, je suis content de voir qu'il y a des nouvelles idées qui émergent chez nos clients, en particulier, au moins sur le 3 ou 4 fois, de laisser la possibilité à l'utilisateur qui le souhaite de connecter ses comptes bancaires pour évaluer lui-même sa solvabilité. Est-ce que je suis en train de me mettre dans le rouge ou est-ce que c'est bon, il n'y a pas de problème, je peux faire ce paiement fractionné. Très bien. Et donc, vous arrivez à améliorer vraiment, y compris sur le 3 ou 4 fois, les idées d'indicateurs en termes de... Ah ben non, c'est ce que j'ai dit. Honnêtement, honnêtement, sur du 3 ou 4 fois, il n'y a pas de score de crédit aujourd'hui. Il y a des scores de fraude, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites pour éviter les fraudeurs. Mais ce n'est pas... Moi, je peux vous donner mon numéro de carte bancaire, vous n'allez pas pouvoir deviner combien je gagne, ce que je fais dans le rouge, etc. C'est impossible, il n'y a pas de données en fait. Donc, il n'y a pas de... Ce que nous, on s'occupe chez Algonne, le risque crédit, c'est pas... Nous, on s'occupe des gens de bonne foi, c'est-à-dire de... On protège les personnes contre elles-mêmes. On n'a pas tous le nez, moi le premier, sur notre budget, on ne sait pas exactement combien de paiements fractionnés on peut aligner par mois. Nous, voilà, c'est ça qu'on fait. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait du tout. Donc, oui, c'est complètement game-changing. On a des genies, alors ça, c'est un peu technique, mais on a des genies de 80%. Ça veut dire qu'on se trompe extrêmement rarement sur la capacité de quelqu'un à rembourser son... à rembourser son fractionnement. Donc, oui, c'est complètement game-changing. J'aime bien l'idée de protéger les personnes contre les mêmes. Je pense que c'est un petit peu aussi chez Django, ce que vous avez un peu en tête et notamment en proposant des services de gestion de budget et de calcul du reste à vivre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Vanessa, un petit peu comment vous travaillez sur cette notion-là ? Je crois que vous préférez le terme de BNPLC loyens plutôt que responsables. Oui, pour des raisons de positionnement marketing. Oui, citoyens. On s'inscrit dans l'ADN de la maison mère. Concrètement, oui. On s'inscrit dans l'ADN de la maison mère. La banque postale, effectivement, il n'essayait pas de faire du citoyen bashing ou du responsable bashing. Concrètement, on n'a pas réinventé la roue. Il y avait déjà un partenariat très fort. Le premier, entre Cresus, qui est la première association qui lutte contre le malendettement en France. C'est la banque postale qui a initié ce partenariat il y a quelques années. Maintenant, tous les acteurs de la finance ou presque ont des partenariats avec Cresus et c'est une très bonne chose. Donc, nous, effectivement, on a voulu les intégrer dans notre approche. Pour l'instant, sur le BNPL, ça se matérialise tout simplement par l'ajout de mentions tout au long du parcours où on essaie de faire de la sensibilisation. On n'est pas dans la culpabilisation, mais de la sensibilisation positive sur, voilà, est-ce que vous êtes en situation de cumul de crédit ? Est-ce que vous avez besoin d'aide pour gérer votre budget ? Utilisez notre outil budget grande vitesse, l'outil budget grande vitesse de notre partenaire Cresus. Donc, ça, on a des mentions au niveau du mail récap, notamment une fois que vous avez effectué votre achat. Donc, ça, c'est pour le partenaire avec Cresus, on va dire, niveau 1, qui va effectivement s'élargir à mesure de la sortie de nos différentes offres puisqu'on arrive, bien sûr, sur le prêt personnel, prêt personnel qui sera à impact. Donc, on va compenser les émissions par de l'achat, par de l'achat de carbone dans des organismes qui, au-delà de planter des arbres, il y a plein d'autres initiatives qui font sens. Et le partenaire Cresus, du coup, sur le prêt personnel va aller plus loin dans le sens où on va vraiment proposer la calculette de reste à vivre dans notre parcours de prêt personnel. Donc, au-delà du simulateur que vous ne provinez pas dans le parcours, vous aurez du coup ce simulateur de reste à vivre. On a travaillé avec Cresus, on a travaillé sur des ateliers, eux, ils sont partisans du BNPL et du crédit. Leur objectif, c'est à la fois d'aider des gens à gérer leur budget, mais à la fois de les aider à obtenir des crédits pour aussi s'offrir des choses dont ils ont besoin ou qu'ils ne pourraient pas forcément s'offrir si le paiement en fraction n'existait pas. Donc, leur objectif, c'est d'accompagner les gens en disant « on a calculé ton reste à vivre, il s'avère qu'avec ce reste à vivre, tu es en mesure de rembourser un crédit à hauteur de temps, donc que ce soit sur trois mois, sur dix mois, etc. » ça s'applique aussi bien au BNPL qu'au crédit affecté qui arrivera bientôt ou alors encore au prêt personnel. Et après, la citoyenneté, elle ne s'arrête pas que là, mais c'est déjà un grand pas, cette lutte contre le mal en vêtements. Quand on voit ce qui s'est passé au UK, on a quand même parlé de clarnage. et du coup, au-delà de cette approche financière, comment on a une approche citoyenne ? C'est aussi en faisant de la sensibilisation sur mes achats ont un impact sur mon empreinte carbone, donc utiliser la calculette de notre partenaire carbone, on aime bien les calculatrices, la calculette de reste à vivre, la calculette d'empreinte carbone. En fait, c'est juste de se dire que ça sauve les gens et ça peut-être qu'ils n'ont jamais entendu parler. Donc, c'est de l'information en fait à ce stade. Nous, on n'en met personne pour conseiller les gens mais juste de se dire écoute, je glisse ça là dans mon parcours, ça n'ange pas de pain, si les gens peuvent lire, cliquer, se renseigner, regarder, c'est-à-dire ah, c'est vrai, moi en tant qu'individu, je suis censée ne pas dépasser les deux tonnes, bon, cet achat d'un suit de jean coûte 30 tonnes ou cette machine à laver m'en coûte tant. Voilà, ça te permet juste de commencer à t'informer et à rentrer dans ce cycle-là sans être encore une fois dans la culpabilisation, ce serait un petit peu hypocrite de notre part. Mais alors, il n'y a pas que ça, si je peux me permettre, je finis juste sur cette approche plus responsable. Il y a aussi l'octroi au BNPL. Aujourd'hui, il y a des acteurs, enfin, tu as carrément une appli et là, tu peux t'éclater, multi-shopping, enfin, voilà, nous on se dit, en fait, encore une fois, on peut soutenir des achats ponctuels, que ce soit plaisir ou besoin, on n'est pas obligé d'être dans le pouce au crime systématique et juste de se dire, on va peut-être limiter quand même le nombre de BNPL par personne. Alors en fait, aujourd'hui, on est capable de le faire par personne et par marchand, mais on adorerait très rapidement être en mesure de le faire par personne, c'est-à-dire, au niveau de l'individu, je vais limiter à deux maximum le nombre de BNPL par mois et ça, ça serait quelque chose de fort aussi, je pense, dans cette approche responsable de se dire, allez, on limite un peu quoi. Très bien. Pour être tout à fait honnête, bon, Carnail n'a pas été le seul à pointer du doigt pour les dérives. Oui, et pardon, j'ai oublié aussi, il y a les taux d'usure parce qu'il y a eu des dérives aussi sur des taux d'usure dépassés. Et donc, au-delà de se dire, les taux d'usure, ils ne sont pas obligatoires aujourd'hui sur le BNPL. Ils sont fortement conseillés par le réglementaire, mais ils ne sont pas obligatoires. Donc, évidemment, en tant qu'acteur responsable du BNPL, on applique les taux. Au-delà d'appliquer les taux d'usure, on s'échine à les mettre le plus bas possible, bien en dessous des taux d'usure. OK. Ça, tout le monde ne le fait pas. Très bien. Oui, c'est très intéressant de faire, je pense, ce point sur la responsabilisation en lien aussi avec le scoring, la connaissance client. Je voudrais revenir sur le sujet de l'open banking, peut-être sur un autre versant. Est-ce que l'open banking ne pourrait pas être aussi utile à la fois pour l'initiation de paiement côté consommateur et pour l'initiation de paiement côté marchand ? Bruno, est-ce que sur ce sujet, vous pouvez nous dire un peu ce que vous en pensez ? Oui, ça, je pense que c'est une très, très bonne question parce qu'on a beaucoup parlé de l'open banking pour effectivement aller chercher de l'information personnelle sur les transactions, pouvoir faire un certain nombre d'analyse. Et en effet, Michael a bien développé tout ce que, au cœur de l'offre d'Algonne qui consiste justement à tirer parti de ces informations-là pour justement être plus pertinent, plus intelligent sur les comportements, etc. Et in fine, pouvoir prendre des décisions. Mais ça, c'est, excusez-moi, mais c'est une toute petite partie de l'open banking en fait. Et aujourd'hui, celle qu'on utilise, c'est une toute petite partie de la partie PSD2 qui est une toute petite partie de l'open finance qui rentre elle-même, enfin de l'open banking qui rentre dans l'open finance. Donc, le sujet autour de l'initiation de paiement, alors tout le monde, tout le monde, j'imagine, le connaît, mais juste pour rappeler, l'initiation de paiement, c'est la capacité à un tiers qui est dûment licencié pour pouvoir le faire, d'aller initier un virement de son compte perso vers le compte d'un marchand ou vers le compte d'un tiers. Pourquoi je dis ça ? C'est que tout ce dont on a parlé, on fait comme si le BNPL s'appuyait, s'adossait systématiquement à un schéma carte. En fait, l'open finance ou l'open banking, rien que sur le sujet de l'initiation de paiement, va permettre de simplifier le système. On a vu, c'est vrai que les schémas cartes et les cartes permettent de faire tout un tas de choses et énormément de développement ont été faits et Guillaume nous l'a expliqué. Maintenant, sur le sujet de l'initiation de paiement, on est au début de l'histoire et on n'a juste pas fait grand chose. Or, toutes les études qu'on fait, moi, je dirige la partie de demande du marché du Berlin Group. Je peux vous dire que ça fait deux ans qu'on travaille sur les extensions de paiement au-delà de ce qui est venu un peu classique de l'initiation de paiement à la mode, entre guillemets, PSD2, pour aller justement traiter l'ensemble de la myriade de possibilités d'initiation de paiement. Depuis le one shot, depuis du paiement récurrent vers des récurrences variables, si vous voulez, en termes de durée, de montant, etc. Choses qui sont d'ailleurs déjà implémentées en Angleterre, dans le banking anglais. Donc là, il y a un champ de possibles énorme. Et ce n'est pas juste moi qui le dis, c'est l'EPC, c'est l'European Payment Council qui a sorti cette semaine, lundi, il y a quatre jours, grosso modo, trois jours, qui a sorti le draft du scheme qui va permettre de faire tout ça. Et ça va énormément simplifier les choses. Et ce n'est pas juste des TPP qui se sont mis autour de la table, c'est l'ensemble de l'écosystème qui se sont mis autour de la table, justement pour permettre ce genre de choses. Je pense que là, il y a un game changer en termes technologiques qui va largement aider, en tout cas, et apporter des solutions, cette fois, basées sur de l'open finance pour pouvoir faire tout un tas de choses. Et simplifier, en particulier, ce qu'on appelle le BNPL, ce qui pour certains est réduit à du paiement trois, quatre fois sans frais, qui pour d'autres va au-delà, mais qui pour la plupart ne s'appuie que sur le schéma carte. Demain, et très vite, il ne s'est plus que le schéma carte, il y a plein d'autres choses possibles qui vont être intéressantes pour tout le monde. Et y compris pour l'individu. On parlait tout à l'heure d'enrôler, de créer une carte virtuelle avec le KeyWisee associé. Dès lors qu'on s'appuie sur son compte bancaire pour pouvoir le faire, le KeyWisee, la TPP, c'est plus un sujet. Rien que sur ce sujet-là, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas réglementaire, c'est un scheme de l'écosystème qui va permettre de balayer beaucoup de choses. Et du coup, on va s'intéresser à plein d'autres choses, mais peut-être on va en reparler, pour tirer parti justement, pour créer du service au-delà du paiement. Enfin, le paiement, le consommateur, il n'est pas prêt à payer pour payer. Non, bien sûr, si on ne peut pas faire autrement, etc. C'est pas... Heureusement qu'il y a des marchands qui trouvent un intérêt dans leur taux de transformation pour payer ce service qui coûte quand même quelque chose. Non, il y a quand même des marchands qui veulent partager la valeur avec le client final. On n'est pas du tout à 100% de sans frais, nous. Oui. C'est pour ça que c'est important. Non, non, mais je ne parle pas de ce que veulent les marchands. Je dis que moi, en tant que particulier, je pense pas, pareil, en tant que particulier, si je vais chez quelqu'un et qu'on me dit « Tiens, tu veux payer ? » « Tiens, tu vas te payer parce que ton moyen, il est super sympa. » C'est bizarre dans la proposition de valeur parce que quand on a besoin d'acheter une machine à laver, tu sais, la machine à laver à 1 000 euros qu'on veut s'acheter, alors évidemment, si on est vraiment dans la mouise et qu'il faut changer sa machine, on va accepter de payer un petit peu plus parce que ça va nous donner une facilité, etc. Mais franchement, on ne va pas le faire de gaieté de cœur, ça ne sera pas de la valeur ajoutée pour soi. Alors qu'aujourd'hui, dans un proche à venir, on va avoir beaucoup de moyens pour faire des choses de façon plus simple, peut-être moins coûteuse et pouvoir se tourner plus vers la proposition de valeur. On parle du BNPL, je vous disais, de 2025, 12% le taux de paiement en Europe. mais le BNPL, c'est un phénomène qui ne touche que très peu de régions dans le monde. L'Europe, oui, on est super touchés. L'Amérique du Nord, c'est-à-dire l'US-Canada, ok. L'Australie, à part ça, les vrais sujets, c'est de créer, de... Apparemment, c'est très, très, très... En même temps, il faut qu'il y ait les paiements cartes pour rajouter l'Asie, mais l'Asie, c'est quand même les zones où il y a les paiements cartes. Ah oui. Non, ce que je suis en train de dire, parce que la tendance, ce que je voulais dire, je ne suis pas en train de tirer sur les paiements cartes. Non, non, non. Je suis juste en train de dire que la proposition de valeur, elle va certainement se trouver autour de tout ce qu'on peut tirer, tout ce dont on peut tirer parti, autour de la connaissance de l'individu, de ses habitudes d'usage, de paiement, etc., pour apporter des services à valeur ajoutée qui peuvent être de l'inclusion financière au sens mieux gérer ses finances. Ça, c'est un vrai sujet, l'amélioration de la capacité à mieux gérer ses finances. Mais au-delà, on peut imaginer des tas de choses. Et c'est peut-être là-dessus que plutôt sur la valeur ajoutée que sur la technologie de paiement pour acquérir quelque chose que, enfin, philosophique, je trouve que ça peut être... Enfin, l'initiation de paiement, là, on voit bien, on est sur des sujets aussi, c'est que ça va se positionner comme une méthode de paiement alternative à la carte. C'est-à-dire que c'est pas l'initiation de paiement toute seule, c'est l'initiation de paiement complète à l'inistate payment. Parce que ce qui compte, c'est le temps réel encore. Voilà, donc, c'est ça. Et donc, effectivement, il y a des réflexions et j'ai même des usages. Par exemple, nous, on fait l'offre des cartes étudiantes qui s'appellent ISLI pour ceux qui ont été étudiants et encore pas très longtemps. Voilà, et donc, vous pouvez payer tous les services en université. Typiquement, il y a comme déjà 10% des flux de rechargement de ces cartes qui passent par l'initiation de paiement. Et donc, au lieu de faire du top-up carte, moi, j'étais assez bluffé. Ce sujet, on l'a mis en ligne il y a, je ne sais pas, il y a 6 mois, un an, enfin, voilà. Et c'est pas mal. Donc, je suis tout à fait d'accord que ça va arriver sur le marché, mais ça va pas... la pénétration, elle va pas se faire comme ça parce que la beauté de la carte, c'est que... et de la substitution. Donc, c'est le player qui se substitue au consumer pour payer le marchand. C'est qu'il n'y a pas de... ces PSP agnostiques, il n'y a pas d'intégration enfin, une intégration très faible à faire et que tous les systèmes de caisse physiques ou tous les sites digitaux supportent le paiement de cartes. Demain, il n'y en a pas un aujourd'hui, il n'y a pas un PSP player qui supporte nativement l'initiation de paiement qui est lié à l'inset de paiement. Mais on peut se poser la question avec Apple, tu vois, si l'objet fait le point de vente va être encore nécessaire enfin, avec tout ce qui... où le smartphone devient le point de paiement. Oui, oui, il n'y a pas... il n'y a pas ce qui est aussi. Ça va pas se faire en deux jours, mais si on parle de tendance et de vision, je pense que c'est important d'ouvrir un petit peu le même chakra. Ça, c'est sûr que la méthode de paiement alternative, c'est une bonne méthode alternative à la carte et elle pourra participer à une meilleure expérience ou une expérience alternative sur la partie des NPM. On a un peu d'accord. Je me permets d'ajouter, on parle beaucoup d'expérience et en effet, peu importe le produit, peu importe la méthode, c'est déjà Bill Gates qui l'a dit, les banques ne sont pas nécessaires, c'est plutôt les services bancaires. Moi, quand j'ai acheté mon canapé ou ma machine à laver, pour moi, peu importe comment je le fais, moi, ce que je veux, c'est avoir ma machine à laver. Et la méthode qui va me donner le moins des contraintes et les moins de problèmes, c'est finalement ce qui va attirer mon attention. Donc, je trouve que le Banner Payletter s'inscrit dans cette démarche de fluidifier le procès est de changer un peu l'esprit et aller plutôt vers le customer centricity au lieu d'aller sur le product centricity. Donc, je trouve que le côté expérience, c'est la partie la plus importante et la partie connaissance de behavior, de comportement. Avec du paiement à l'usage et du paiement par moment de vie. Exactement. Et du coup, qui reboucle aussi avec la notion d'embedded finance, finance remarquée, qu'on parle beaucoup aussi. C'est certain. On parlait de CTLM, Cofidis, le BNPL était déjà là, en fait, j'ai envie de dire. C'est juste qu'on a uberisé, je ne sais pas si on peut le dire, mais il y avait les taxis, il y a les Uber, il y avait Cofidis, CTLM, il y a Pledge, Klarna, c'est juste qu'ils ont révolutionné l'expérience client. Je pense qu'on a aussi un espèce de continuum qui est en train de s'établir. C'est-à-dire que... C'est parce que la petite pointe est là, quoi. Aujourd'hui, le crédit, il rentre dans nos vies de tous les jours. Enfin, vous, le crédit. Le paiement à l'usage, il rentre dans nos vies de tous les jours. Aujourd'hui, moi, je suis frappé depuis plus d'un an qu'on ne voit pas une pub à la télé sans avoir le prix de la voiture. On voit le coût de l'usage mensuel. Ça, on l'a. Mais c'est tout ce qu'on voit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, mais le coût d'usage de la voiture mensuel, il était en tout petit écrit en bas. Puis il est devenu écrit en gros. Et puis en tout petit, il y avait le prix de la voiture. Aujourd'hui, il n'y a même plus le prix de la voiture. On est vraiment dans un... Enfin, c'est une question peut-être sociologique, mais est-ce qu'on n'est pas petit à petit en train d'entrer dans un mode de fonctionnement où on paye tout à l'usage ? Le BNPL, c'est finalement qu'un épiphénomène parmi tant d'autres. On intègre le crédit et toutes les honnêtes, les fincos, etc. Et tout va être à l'usage de plus en plus. Et donc, du coup, la complexité que ça donne, c'est ce que toi, tu disais tout à l'heure, c'est que... Je ne sais plus qui, mais en tout cas, moi, je suis dans ce cas-là. Est-ce que je sais combien j'ai de factures à l'usage ? Mais non, mais si on regarde... Et d'ailleurs, en réfléchissant à cette conflule, à cette conflule aujourd'hui, je me suis dit, mais finalement, si je regarde mes dépenses, moi, de 3 jours, peut-être que 80%, voire même plus, c'est déjà de l'usage. Donc là, on a besoin d'être aidé, c'est sûr. On a besoin d'utiliser l'open banking pour savoir exactement où on en est. On a besoin que les crédits soient, qu'ils soient scorés par rapport à d'autres comportements et de revenus, on parlait des freelances tout à l'heure, et de dépenses. Et limiter aussi. Alors, le limiter... Tout acheter en plusieurs fois, quoi. Il y a un moment donné... Oui, mais je pense que la limite... Est-ce que la limitation, elle doit être sur le nombre de BNPL qu'on va faire par jour ou par mois, ou est-ce que la limitation, elle doit être sur la proportion de ce qu'on dépense par rapport à ses revenus ? Je pense qu'il y a une réflexion un peu sociologique. C'est un peu sociétal qui doit arriver. Et je trouve que là, on vit une époque formidable. En effet, c'est l'époque du « à ses services ». Tout est « à ses services ». Je trouve qu'aussi, le crédit dans lequel le BNPL sanscrit a beaucoup à voir aussi avec le conseil de leasing, qui est déjà... Enfin, ça va tout venir ensemble. C'est pour ça que je parlais avant d'en finir avec le « data silos » et tout, parce qu'en effet, il faudra prendre une approche globale et systémique. Mais je trouve qu'il faut faire attention, les nouvelles générations, tous ceux qui sont des natifs digitaux, je ne sais pas si ça se dit en français, les « show name clips », pour eux, ils ne voient pas l'intérêt à posséder la voiture en soi, mais plutôt à en faire l'usage. Donc, c'est pour ça qu'il y a un changement de mentalité qu'il faut vraiment tenir en compte, parce que ça va venir. Et pour eux, ce n'est pas une question d'avoir des choses, mais d'avoir les expériences qui les choses nous permettent. Je pense que c'est une belle conclusion qui ouvre à pas mal de réflexions. Merci à vous cinq, en tout cas, pour votre partage. Et puis, je propose qu'on prenne du coup des questions de la salle, des questions en ligne, évidemment, s'il y en a beaucoup de questions en ligne. On va essayer d'en prendre quand même le maximum. Du coup, on a une première question qui est inflation, hausse des taux, réglementation accrue, où une concurrence est asservée. Est-ce réellement un bon marché FinTech ? Wow ! C'est impressionnant ! Je ne suis pas une experte dans ce domaine-là, mais je trouve qu'on s'est mal habitué parce que depuis la crise 2008, les taux d'intérêt ont été quasiment nuls. Et là, ça repousse. Et donc, on se retrouve dans son scénario où on ne sait plus qu'en faire. Donc, l'argent n'est pas gratuit. C'est comme dire, c'est évident. Et je trouve que finalement, il va falloir trouver des modèles business qui permettront d'appliquer le taux d'intérêt. Et par exemple, bien gros, le marchand et les consommateurs partagent un peu, si j'ai bien compris. Alors, pas systématiquement. C'est à la discrétion du marchand. Soit il décide de prendre en charge l'intégralité du taux, soit il partage. Donc, il y a une commission marchand et un taux client qui est appliqué. Et ce taux client, il doit respecter et être inférieur au taux d'usure. Oui, mais ça, je veux dire, si l'octroi dans le crédit, dans le manœuvre électrique, c'est en service, nous, il faut qu'on retene conscience que les services ne sont pas gratuits. Quand on parle des taux d'intérêt, il faudra inclure ça. Et là, je me permets de dire, voilà, pourquoi une solution fonctionnelle, flexible et modulaire permettra d'adapter en fonction de tout ce qui se passera ? Ça ne doit pas forcément d'ailleurs être gratuit. Quand on parlait d'immobilier, caution, il y en a pour 1 500 euros, vu qu'il y a quand même un partage de valeur entre le marchand et le consommateur, on applique un taux qui est inférieur au taux d'usure. Il se retrouve peut-être à payer 21 euros sur 1 000 euros. C'est ce que j'appelle des frais négligeables. Parfois, pour fractionner un montant aussi élevé, payer 20 euros au regard du montant de base, moi, personnellement, je trouve que ça me paraît négligeable. Donc, voilà, il faut que ça reste dans des proportions raisonnables. Peut-être pour revenir sur la question qui nous est posée, je pense que le marché, tout ce qu'on est en train de se dire, c'est que le marché, il est certainement porteur. Maintenant, le marché du BNPL tel qu'il a été réinventé, puisque ça existe depuis longtemps, par Klarna il y a quelques années, celui-là, ça s'est fini. Il ne faut pas chercher à se positionner là-dessus. Il va y avoir une concentration des acteurs. Ça, c'est sûr. Ça commence déjà, ça a déjà commencé. Il va y avoir, et vous le dites vous-même, une proposition de valeur qui va devenir de plus en plus sophistiquée, qui va devenir plus large, mais tout ça pour une meilleure expérience client. Donc, voilà, il y a de la place pour les fintechs, mais on n'est plus il y a trois ans. Donc, c'est autre chose. Je pense que ce n'est pas qu'un sujet de crédit d'inflation et de taux, c'est aussi un mécanisme marketing d'acquisition. Je ne sais pas qui a démarré là-dessus, mais pour les marchands, c'est hyper important en taux de transformation sur les paniers. Et donc, ça a beaucoup de valeur. Et j'ai envie de dire, les taux ne sont pas si hauts que ça. Et les marchands vont relativiser ça. Entre une campagne publicitaire et finalement un BNPL, c'est un peu les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que je vais améliorer, faire venir plus de monde et mieux transformer. Et c'est ça qu'ils vont monitorer. Et on va dire, ils sauront faire la part des choses entre le coût du BNPL en lui-même et l'acquisition client et ce qu'ils vont y gagner. On voit bien, on est dans l'instant shopping, des scalapés, c'est très marketé, c'est très… On n'est pas dans du crédit, quoi. On ne parle pas de crédit, on ne parle pas de banque. Donc, je pense que comme c'est un mix entre les deux, ça ne va pas freiner pleinement le marché, vous voyez. Très bien. On prend une autre question ? Donc, après, c'est sur le coût pour le consommateur. Est-ce que dans la plupart des cas, le BNPL est payant pour le consommateur ? Et la question qui en découle, quelle est la fréquence de prise en charge totale par le commerçant ? Je dirais à 80-90% du temps, les frais sont pris en charge en totalité par le marchand. Ce qu'il faut comprendre dans le modèle économique, c'est que comme c'est basé sur la carte, vous avez un système d'interchange, un traversement d'interchange. Donc, comme le player du BNPL est émetteur de la carte ou alors s'appuie sur la base comme l'autre et il touche une partie de l'interchange, il est déjà rémunéré par cet interchange, ce qui permet potentiellement, lui, de lisser les frais côté marchand. En marchand, il y a quand même des frais d'acquisition, mais du coup, potentiellement d'équilibrer les coûts. C'est pour ça que c'est parfois gratuit, parfois payant. L'autre chose, c'est la fluidité du parcours. Cette fluidité du parcours apporte 20 à 30% d'autoconversion en plus. Ça, ça se monnaie. Un marchand, il sait dire combien ça lui revient. Si pour conserver cette fluidité du parcours, il évite de demander, en plus du paiement associé au bien, de payer le paiement qui va évidemment faire chuter ou augmenter le droit par vous. Ça ne l'alourdit pas forcément le parcours. Non, ça ne l'alourdit pas, mais c'est un risque. C'est un frein. C'est donc un frein. Donc, le marchand, c'est compter tout ça. Parce qu'on parlait des frais d'interchange. Non, non, mais c'est le propre d'un marchand. Non, mais c'est vrai. De temps en temps, un peu trop, d'ailleurs. Ah, ben, c'est un peu la vraie vie aussi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on parlait du modèle basé sur le modèle carte et avec les frais d'interchange. Je vous expliquais que les paiements fractionnés et l'ensemble de la ribombelle de services associés, dont le remboursement, d'ailleurs, est en train d'arriver dans le scheme. Ça arrive demain. Il est opérationnel en novembre 2023. On parle d'un truc qui est parti depuis deux ans, déjà, ce sujet. On n'aura pas les schémas d'interchange. Il y aura d'autres choses. Il y aura d'autres mécanismes, etc. Donc, il faut vraiment penser, et c'est vrai dans le digital, d'abord la valeur qu'on délivre au client final. Et par rapport à ça, on peut baser la chaîne de valeur et rien considérer comme établi. Les choses bougent très, très vite. Regardez Clarna avec le Clarnache. Une question ? Oui, une question basée sur la carte bonnie. Est-ce qu'avec la carte bonnie, quand le client fait une demande de carte consumer, est-ce que vous arrivez à faire la vérification des informations clients, à voir l'ouverture de votre compte en temps réel ? Oui, c'est dans un modèle très néo-banque pour comparer, on évolue tout quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vous inscrire d'abord sur le service. Vous avez un parcours de Kivu ici. Vous ouvrez un compte de paiement au nom du client. Et donc, vous émettez derrière une carte. Alors, soit en temps réel, vous pouvez virtualiser et tokeniser dans un smartphone, soit en carte physique. Et voilà. Donc, il y a bien un parcours de connaissances clients, enfin, de réglementaires qui est suivi, au même titre que n'importe quelle autre banque digitale. Et après, quand vous utilisez la carte, vous payez. Et nous, on a implémenté ce qu'on appelle une délégation d'autorisation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les fonds sur le compte, on autorise quand même la transaction en fonction du scoring que Honnay nous a donné. Nous, ce n'est pas notre métier. Mais si Honnay dit, OK, moi, ce client-là, il a en fait ce qu'on appelle une exposition, on va dire, correcte, on lui autorise la transaction. Et après, Honnay va proposer le fractionnement. En fait, c'est un fractionnement asynchrone, ce n'est pas en temps réel, parce que ça ne marcherait pas. Et on va dire, OK, je t'ai accepté la transaction et donc, du coup, derrière, tu auras un contrat de fractionnement sur 3 fois, 4 fois, etc. Mais il y a bien un enrôlement préalable. Voilà. Et le marché est en train de réfléchir à des approches où, justement, il n'y a pas d'enrôlement, on va dire, fort préalable pour éviter cette phase de qui-voi-ci qui est un peu drôle. D'accord. Une autre question de Barbara. Quelle est la différence entre le paiement fractionné réalisé par le carte bancaire et celui-là, j'ai une carte enseigne, B+, carte base, carte TIA, famille, etc. ou est-ce qu'on a réglé pour ça ? Elles sont payantes ou pas, ces cartes bancaires ? Non, non, mais ils ont des établissements de crédit. C'est du crédit, je crois qu'il y a des décès d'ailleurs. Donc, ça peut aller plus loin, ça peut être en 10 fois, etc. sur des montants plus importants. Ça, c'est du crédit affecté pur, ça, je pense. Là, la plupart sont dans l'approche, on va dire, dans le trou juridique et réglementaire, dans la facilité de paiement. Donc, il se trouve que sur René, ils sont établissements de crédit, donc ils peuvent aller plus loin, mais c'est bien, la plupart du temps, dans l'appli, c'est 3-4 fois. Pour le moment, ils ne proposent pas plus, mais c'est juste une question de réglementation, en fait. C'est un vide juridique. Oui, donc là, on est dans la facilité de paiement. Donc, la facilité de paiement, un établissement de paiement comme nous est capable potentiellement de proposer, aurait le droit de proposer, et derrière, après, il faut respecter les conditions réglementaires. Oui, il faut dire que, pour peut-être la personne qui a posé la question, être un établissement facilitateur de paiement, c'est une certaine licence, être un établissement de crédit, c'en est une autre. C'est ça que... Donc, ils proposent des facilités, mais on ne sait même pas si c'est... Souvent, ça a un coût, je crois, ce fractionnement de paiement. IKEA, elle va plus loin. C'est sur des montants bien plus importants et des périodes de recours au moins qui sont plus longues aussi. Donc, c'est pour dire de la fidélité. Oui, c'est pour dire de la fidélité. C'est une question à l'alimentaire. Une question dirigée pour Django, c'est toi. Est-ce un choix de ne pas communiquer sur les partenariats existants ? C'est un service anonyme, un tournoi, un commerçant ? Alors, non, non, on n'est pas forcément en marque blanche, ce n'est pas vrai. Au contraire, nous, enfin, en plus, on a des campagnes qui arrivent là, cette semaine, pour mettre en avant le service et recruter justement des nouveaux marchands. Donc, non, nous, on est plutôt pour le branding, mais enfin, ce n'est pas quelque chose pour lequel on se bat, parce qu'en fait, à partir du moment où le service, il est utilisé, je n'ai pas de sujet de visibilité ou d'égo, enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Mais non, non, nous, on a justement fait tout un kit marketing où on propose des boutons, des bannières pour mettre en avant le service de paiement fractionné. Donc, on fournit une valise logo. Donc, non, non, c'est juste que parfois, je pense que les... Mais d'ailleurs, je suis étonnée de cette question-là parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les plus gros sites marchands, il y a toujours le nom du service à côté. Et la raison est très simple, c'est que si jamais il y a un problème, le marchand, il n'a pas envie de s'en occuper. Donc, il peut arriver que des marchands disent « Ah, je préfère que ce soit en marque blanche, comme ça, voilà, c'est moi qui propose la facilité de paiement. » Mais bon, le jour où il y a un souci, il n'y a pas beaucoup de problèmes, en l'occurrence. Surtout avec Jean Niro. Mais non, 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 on communique volontairement sur notre service. Mais on peut ajouter, quoi, des fournisseurs de BNP, on fait un choix différent, un petit pledge, lui, il est encore en marque blanche. Plutôt en marque blanche, c'est un positionnement complètement différent. Nous, on a fait à peu près le tour des questions en ligne. Parfait. Oui, bien sûr. On a deux questions. Oui, allez-y. Allez-y, allez-y. Bien à venir, on a un peu par exemple, les cartes de crédit, on a un peu parlé un peu de monétaire, on a parlé un peu de monétaire, on a parlé avec des deux interchanges, on a un 2.5% comme ça. Et on a également des cartes de crédit, qui payent très grande valeur, des transactions, sans que pas la vue, parce que parmi les cartes de crédit. On est équipé d'un euro intermédiaire à partir de là, c'est vrai que on vise un problème d'archange, de 2.5% en Amérique, plus les frais de crédit, de cartes de crédit. En France, si le taux d'attention, on a un autre, le 8 plus 6, c'est le 2.5%. 0.2. 0.2. Et pour finir, on a un peu plus de réglementation, plus de régulation. Pour moi, le BANAPEDETER en Europe, ça ne peut être un service, ça entre au marché pour un même autre acquisition. Alors qu'en Amérique, ça fait carrément un système alternatif. On en a parlé un peu des systèmes de monétisation différents, qui ont fait, je pense, au début. Comment est-ce que BANAPEDETER peut monétiser, à leur donner quel modèle alternatif est-ce qu'on va avoir par rapport à l'Amérique ? Est-ce qu'il y a une différence entre l'Amérique et l'Union Européenne, au niveau de l'interchange notamment ? Moi, j'ai envie d'abord de rappeler qu'en Europe, ce qui est en train de se passer, c'est ce que le European Payment Council a sorti lundi. Il n'y a plus de frais d'interchange. on parle éventuellement d'API premium, de services premium, éventuellement sur un certain nombre de choses. mais ce Scheme qui est en train, Scheme européen, là, pour le coup, est en train de proposer toute une flopée de services. Enfin, regardez le Scheme, il a été, il est public, il a été... Peut-être que le rappel le nom, Bruno ? Le SPA, ça s'appelle. Le SPA, comme le SPA, mais ça n'a rien à voir avec le SPA. C'est le Scheme, ça veut dire CEPA Payment Account Access Scheme. Et derrière ce petit nom sympathique, en fait, vous allez avoir d'abord un mode d'utilisation des données et un mode de structuration des données personnelles que vous pouvez utiliser, pas utiliser, et puis une rive-en-mel de services qui vont de tous les services en extension, on va dire, de PSD2 sur les paiements récurrents, les paiements one-shot, les paiements variable recurring payments, les paiements récurrents variables, sur les modes de refund, enfin, il faut aller regarder, et ce Scheme-là va apporter un cadre métier, pas réglementaire, c'est un cadre métier pour, comment dirais-je, permettre tous les paiements, tous les modes de paiement possibles, que ce soit l'initiation de paiement au mode PSD2 super simple, j'initie un transfert d'argent vers mon autre compte en banque ou vers un copain pour lui rembourser la bière à notre maillère, et puis, tu prends l'île, parce que, jusqu'à des modes de fonctionnement des modes de paiement beaucoup plus sophistiqués, et en particulier qui vont au-delà de ce que le réglementaire impose en termes de PSD2. Donc, l'Europe, c'est d'abord ça, enfin, pour répondre à la question, et ça va au-delà du BNPL au sens 3-4 fois sans frais. Je ne connais pas bien le marché américain, mais je ne vois pas l'impact de l'interchange vraiment sur la différence. Autant sur les offres de cashback, le marché américain comme interchange est très fort, le cashback est porté par ça, c'est l'interchange qui va porter ce que c'est le cashback, si j'ai acheté quelque chose, je n'ai une partie qui m'est rétribuée, rien, et autant en Europe, ça a beaucoup de difficultés à se lancer parce que l'interchange est trop faible et du coup, c'est un marché d'advertising, le cashback en Europe, c'est le marchand qui finance le cashback parce que justement, c'est une gestion de flux, donc c'est là où je fais le parallèle avec le BNPL. Le BNPL permet de faire venir des gens ou permet de mieux transformer les paniers, voilà, mais l'interchange en lui-même, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, c'est que tous les players cherchent à avoir des cartes à interchange le plus bas possible parce que malgré ça, malgré tout, c'est quand même un pain point pour le marchand parce que assez bizarrement, même si finalement, le player pourrait rétribuer le marchand et lui redonner une part de l'interchange, les gens qui s'occupent de l'acquisition ne sont pas forcément les mêmes gens qu'ils s'occupent du BNPL, enfin, et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous utilisez une carte corporate au niveau BNPL, l'interchange, il est à 1,55 en Europe et que c'est des coûts d'acquisition pour ce marchand en plus et que ça ne lui plaît pas. les BNPL players, ils échellent d'avoir des cartes moins avec des interchanges plus bas ou les approches consumer qui sont plus complexes à mettre en up ou d'où des négociations avec des schemes Visa Mastercard pour avoir des interchanges dynamiques pour justement mieux pénétrer le marché et pour avoir moins d'objections au niveau des marchands en disant ah oui, c'est sympa ton truc, c'est une facture, enfin, j'ai un coût et en plus, je paye très cher l'acquisition. parce que c'est un consumer qui arrive mais en fait, j'ai une transaction qui me coûte une carte, un interchange corporel qui est cette fois plus élevé. donc le marché est en train d'essayer d'aller vers des cartes à interchange bas sur le plaid, j'ai trouvé des solutions techniques pour le faire mais je ne saurais pas faire le parallèle après avec le marché lié à ce que je ne connais pas. Je crois que monsieur avait une question. c'est plus une pièce qu'on dirait sur un aspect qu'on parle d'informateurs mais plus d'arriens avec la situation actuelle on a voulu l'arc-en-de-déco car les mois c'est vraiment on a vu l'évolution du marché notamment du marché par rapport à des problèmes qui sont liés au refinance qu'on peut faire et au portage du risque parce que c'est ce qui est le fait du jour et du jour la question du coût du refinancement je pense que tous ces players sont en train de chercher leurs agréments pour devenir l'établissement de prédit pour justement gérer cette problématique mais que le marché a été initié sur des players qui n'avaient aucun agrément parce que justement il y avait ce trou réglementaire sur la cité de paiement qui ne nécessitait pas d'avoir de paiement mais comme il y a ce problème de portage de risque effectivement ils sont en train de réfléchir et d'essayer d'avoir des agréments complémentaires pour nous on s'appuie sur l'agrément de notre maison mère qui est quand même agréée mais on travaille sur notre propre agrément en ce moment même pour devenir société de financement des historiques l'ont déjà les nouveaux entrants s'appuient soit sur des tiers et soit vont aller vers des extensions d'agréments ou des acquis c'est sûr qu'on voit une valorisation des acteurs de crédit enfin à part entière pour ce moment les acteurs tradisent qui baissent d'ailleurs c'est plus compliqué un peu à la fin de l'histoire donc c'est une excellente question qui est très actuelle alors on est sur des gros appels d'offres en ce moment c'est vrai que c'est très challenging vous l'avez très bien dit on arrive sur un marché qui est presque saturé je dirais on s'attend même à une concentration des acteurs on parlait de 2025 en vrai je pense que dès 2023 dès 2024 soit les fintechs vont se faire progressivement racheter par les banques ou il y en a qui vont sortir de l'épingle du jeu mais quand on voit ce qui se passe déjà en ce moment chez Clerna qui commence déjà à licencier moi j'étais absolument choquée par les levées de fonds qu'il y a eu sur ce qu'elle appelle 450 millions dont du rachat de dettes on ne sait pas où est-ce que ça va aller donc effectivement nous on est lancé par une banque donc voilà on ne va pas faire que du BNPL on l'a dit on a une roadmap bien remplie et effectivement c'est un gros challenge d'aller équiper des marchands qui sont à 90% déjà équipés alors effectivement on peut se dire s'ils sont déjà équipés de ça on peut peut-être les équiper d'autre chose parce qu'on est sur une solution chez nous qui est modulable on peut proposer du paiement différé et du paiement fractionné et c'est ce qui va nous amener à essayer de proposer quelque chose d'intelligent avec Colissimo donc effectivement on travaille sur une offre pour essayer de sortir quelque chose couplé à la livraison du paiement à la livraison du paiement fractionné à la livraison puis en partie du RTP du request to pay des choses comme ça je ne sais pas ce que ça veut dire c'est du chemin c'est vraiment la livraison non non request to pay c'est le marchand qui initie le paiement et c'est dans un process qui peut être très sympa quand on fait la livraison parce que c'est pas dans la panne oui oui c'est lié à l'OPC mais là effectivement il y a des choses qui sont en cours pas de réflexion mais de construction et je pense que là évidemment Colissimo a on va dire un beau réseau ils équipent 90% des commerçants donc je ne dis pas qu'on devra que ça forcément que ça va mettre à mal leur partenariat actuel sur le BNPL mais ça peut proposer en tout cas constituer une option supplémentaire qui en plus s'inscrira avant le choix du mode de paiement mais au moment de la livraison choisir une offre couplée paiement-livraison bah why not en tout cas on travaille dessus et ça serait un moyen pour nous de sortir notre épingle du jeu parce qu'à date c'est pas facile on va pas sortir et dernière peut-être pour ce point finalement quand on voit les choses à la fin de l'année on peut dire que tout ça va se banaliser et à la fin des gens qui ont une émission de paiement qui vont proposer des prospects mais quand je vous remets de manière tellement facile à quoi vaut avoir des commerçants qui auront des liens directs de partenariats affiliés avec la société de la Nive ou des BNPL puisque tout le monde aura du BNPL a juste une fonction bancaire et qui se ramène dessus avec des liens alors après est-ce que effectivement les TPE dans les magasins sont vraiment dans le sud ou alors ça va très aider et que les magasins sont conservateurs je veux dire des trucs qui fonctionnent depuis nos 50 ans comment vous voyez ça dans le délai est-ce que ça va être ça va prendre la fin de 2030 non moi je pense que on le voit bien il y a deux il y a deux concentrations qui sont en train de se passer une concentration d'acteurs assez naturelle pour des questions de risque réglementaire etc. une autre concentration qui est plus intéressante c'est que l'exemple de Django est vraiment caractéristique on est en train de créer une offre qui va agréger cette fonction comme vous dites dans un package qui parle au client la livraison enfin on peut imaginer des tas de choses et c'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui et ce qui est en train entre guillemets de se banaliser mais qui est loin d'être banal parce que c'est ultra compliqué tout ce dont on parle parce que derrière il y a des responsabilités mais ça reste en fait ça remet le paiement le BNPL le crédit comme un sujet métier complexe en tout cas qui porte une responsabilité importante à la fois sociétale vis-à-vis des individus etc. mais qui in fine va être gommé embarqué dans d'autres choses donc c'est c'est là moi que nous en tout cas on regarde pour ne pas se focaliser juste sur cette partie de la proposition de valeur qui peut être une fonction mais c'est une vraie proposition de valeur et qui doit être vue dans un tout plus large qui va alors ça reste à inventer c'est ça moi qui me paraît super excitant pour le futur c'est que enfin finalement les acteurs financiers et non financiers s'intéressent à quelle valeur on va délivrer à nos clients qui peuvent être marchands d'un côté ou qui peuvent être consommateurs finaux de l'autre et ça cette réflexion là je peux vous dire que au niveau de vous demandez à moi au niveau de Sopra ça nous excite beaucoup en tout cas on travaille beaucoup là dessus mais globalement au niveau de l'écosystème on pourrait citer ce qu'on fait ensemble avec finance innovation c'est là que se situent les sujets et la commission européenne ne s'y trompe pas aujourd'hui les questions qui se posent par la commission que ce soit l'EGFISMA ou que ce soit même la Banque de France la MF etc. ils se posent non plus les questions sur les outils techniques mais sur les cas d'usage à quoi ça sert pour la société et moyennant quoi là il y a un travail éventuellement réglementaire donc il y a une espèce de moi je trouve ça très excitant c'est ce que je disais tout à l'heure parce que enfin on s'intéresse à la valeur des choses pour le citoyen et pour l'entreprise et c'est top quoi et donc on répond à la question de Bill Gates et chacun fait son boulot parce qu'il reste néanmoins un travail à faire au niveau des acteurs banquiers entre guillemets traditionnels ou des acteurs financiers d'une manière générale qui est je peux vous dire qui nécessite une maîtrise et une expertise qui est énorme on peut dire que ça sera banalisé mais c'est comme une centrale nucléaire on peut dire que c'est banalisé sauf que derrière quand vous branchez votre pc sur la prise là vous savez pas tout ce qui se passe et pourtant il y a du il y a du boulot voilà parfait bon c'est pas mal la centrale nucléaire c'est pas mal c'est gris merci pour vos questions en physique et en ligne j'espère que vous avez trouvé ça intéressant en tout cas moi je suis vraiment passionné merci à vous 5 pour vos éclairages et puis on peut continuer à échanger on peut prendre un café pour ceux qui sont là dans la salle merci à vous tous et très bonne journée merci à vous merci à vous merci à vous si vous vous abonnez à MyFintech je dirais la newsletter en ligne toute la base de connaissances ces bases de connaissances peuvent vous faire des projets de R&D de suivi de la veille etc et vous avez aussi 20% de réduction sur l'étude de Buy No Pay Later que Théry vous a présenté donc merci à tous de votre attention et petit café pour finir merci à tous au revoir merci merci merci